Bonjour à tous, je suis Axel de jobpourmoi.fr, coach emploi et en entretien d'embauche. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous présenter en deux minutes en entretien d'embauche. L'idée, c'est d'être capable de vous vendre en quelques minutes auprès du recruteur. Alors dans cette vidéo, nous allons voir trois points. Premier point, les deux erreurs classiques à éviter. Deuxième point, je vous donnerai un modèle avec trois axes à suivre pour votre présentation de deux minutes. Et enfin, on terminera avec un exemple complet d'une présentation de deux minutes. Et en dernier, je vous ferai un bref résumé de comment se vendre en deux minutes en entretien d'embauche. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretien, ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. Premier point, les deux erreurs classiques. La première, réciter son CV point par point. C'est-à-dire que là, vous allez lister toutes vos formations, vous allez lister toutes vos expériences professionnelles. Exemple, je suis Jeanne Morand. J'ai fait une licence dans le commerce et une formation dans l'agroalimentaire. Puis, j'ai commencé ma carrière en 1995 avec tel poste. Et je déroule l'ensemble de ma vie et de ma carrière de A à Z point par point. Problème pour le recruteur. Le recruteur, lui, il va recevoir une masse d'informations, dont une grande partie qui va d'ailleurs être peu pertinente pour lui et pour le poste à pourvoir. Finalement, le recruteur va être un petit peu perdu face à toutes ces informations et il aura finalement du mal à extraire les éléments pertinents pour lui. Deuxième erreur, le manque d'exemples concrets. Vous allez vous retrouver à lister vos compétences les unes après les autres sans apporter d'exemples pour les illustrer. Finalement, cela ressemble plus à un listing qu'à un réel échange. Problème pour le recruteur, c'est qu'il n'apprend rien de plus sur votre candidature. L'entretien est là en partie pour confirmer la véracité de votre CV et là, vous passez à côté puisque vous n'apportez aucun élément concret qui puisse compléter ce que le recruteur a déjà lu au travers de votre CV. Donc, ne racontez pas votre CV et soyez concret. L'idée, c'est de retracer votre parcours de manière synthétique. Appuyez sur les faits les plus récents, les faits les plus marquants en lien direct avec le poste à pourvoir. Donc, l'idée, comme on l'a vu, c'est d'apporter une synthèse claire et percutante. Cette synthèse, vous pouvez la présenter sur trois axes. Premier axe, votre compétence métier. Donc là, ici, l'idée, c'est de faire un bref résumé des formations suivies et des expériences professionnelles accumulées dans le domaine du poste à pourvoir. Deuxième axe, une compétence distinctive. Donc là, c'est vraiment le moment d'évoquer le petit plus de votre candidature. Il peut s'agir d'une spécificité liée à une compétence transversale ou à la maîtrise avancée d'une compétence générique. Troisième axe, une qualité personnelle. Il peut s'agir d'une qualité relationnelle, donc qualité d'écoute, pédagogie ou alors d'une qualité humaine, la bienveillance, la loyauté, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment de suivre ces trois axes dans votre présentation de deux minutes. En faisant une présentation en forme d'entonnoir, avec au départ une partie plus générique avec vos formations et vos expériences professionnelles, puis on resserre les taux avec une compétence distinctive en deuxième axe, puis avec une qualité personnelle. L'idée, c'est vraiment d'étoffer votre présentation, la cibler pour avoir des faits marquants dans chacun de ces trois points et avoir une candidature vraiment complète et convaincante. Troisième point, j'ai un exemple complet d'une présentation de deux minutes en entretien d'embauche. Prenons un exemple pour un comptable. Présentez-vous. Bonjour, je suis Pierre Duclos, comptable côté fournisseur. Ma compétence repose sur trois piliers. Un premier pilier, métier. J'ai un BTS comptabilité, complété par un diplôme comptabilité et gestion, un DCG. J'ai travaillé plus de 10 ans au poste de comptable, notamment dans le secteur du transport et de l'agroalimentaire. J'ai eu l'occasion d'occuper ce poste à la fois dans des petites PME et au sein de grands groupes, puisque lors de ma dernière expérience, l'entreprise comptait plus de 150 employés au siège. Je maîtrise toutes les tâches liées à la comptabilité fournisseur, tri du courrier, saisie des factures, saisie des relevés bancaires, traitement des notes de frais, mise à jour de la base fournisseur et préparation au bilan. Deuxième pilier, j'ai aussi une compétence liée à l'utilisation avancée d'Excel, à savoir les extractions, la mise en forme et l'analyse des données sur tableur. J'ai notamment été chargé de la partie prévision de trésorerie lors de mon dernier poste. Je suis à l'aise avec le traitement et l'interprétation de données sur Excel, c'est-à-dire sur le fait d'avoir une vision globale sur quoi faire et savoir repérer les éléments décisifs à la réalisation de la mission. Et enfin, troisième aspect, cette fois-ci un petit peu plus relationnel, j'ai une dimension pédagogique du fait que j'ai été formateur sur Excel pendant trois ans. Dans l'exercice de mes fonctions, j'ai malheureusement peu l'occasion de mettre en avant cet aspect, mais j'aime partager mes connaissances et transmettre aux autres. Donc voilà pour cet exemple. On a vu qu'à chaque fois, il y a vraiment argument-exemple et ce, pour chacun des trois piliers. On donne un argument et on l'illustre par un exemple. L'idée, c'est vraiment d'ancrer votre présentation au maximum dans le réel. Pour résumer, pour savoir vous vendre en deux minutes en entretien, il faut des points clés, des exemples concrets et enlever tout le superflu. Vous allez éviter ainsi une présentation à rallonge, dans laquelle le recruteur risque de se perdre et d'avoir du mal à sélectionner l'essentiel. Vous évitez aussi de tomber dans le piège de réciter votre CV. Et donc, grâce à tous ces éléments, vous allez pouvoir faire la différence avec une présentation synthétique, trois points pertinents et illustrés, avec à chaque fois argument-exemple. En respectant ce type de présentation, l'idée, c'est vraiment que le recruteur ait tout en tête ce que vous avez dit, puisque votre présentation est courte. Vous avez à chaque fois des exemples concrets. Donc là, l'idée, c'est que le recruteur puisse rebondir sur votre présentation. Ah tiens, vous avez parlé de prévision de trésorerie. Est-ce que vous pouvez développer ? Donc, il faut bien comprendre que face à des candidats qui vont réciter leur CV point par point, sans éléments concrets, dans une présentation à rallonge, vous, avec une présentation synthétique en trois points clés, illustré et centré sur ce que votre candidature peut apporter à l'entreprise, tout de suite, vous allez pouvoir faire la différence. Donc, voilà pour cette vidéo et comment vous présenter en deux minutes en entretien d'embauche. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi, des astuces pour décrocher plus d'entretien, ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. C'était Axel de jobpourmoi.fr, coach emploi et en entretien d'embauche. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon courage pour vos entretiens.